Alors un point important, essentiel, que je trouve à expliquer, c'est la différence entre un blog et un site internet. Alors généralement, lorsqu'on parle de blog, de site internet, il faut savoir qu'on parle en réalité de site internet vitrine. En réalité, un blog n'est qu'un type de site internet. Par exemple, dans les types de sites internet, on va trouver les blogs, les sites internet vitrine, les e-commerce ou encore les intramets. Voilà, donc pour faire simple, un blog, c'est juste un site internet, un type de site internet. Alors très souvent, on fait un amalgame entre site internet tout court. En réalité, site internet, c'est le mot qui regroupe tous les types de sites. Mais lorsqu'on parle de site internet, de faire la différence entre site internet et blog, on parle de la différence entre un site internet vitrine et un blog. Et là, il y a une différence. Cette différence, elle est principalement au niveau du contenu. C'est-à-dire qu'un site internet vitrine a généralement un contenu qui est statique. Par exemple, imaginons un site internet vitrine d'entreprise. Sur ce site internet, on va avoir les pages de services, les pages des membres de l'équipe, les pages de contacts. Bref, on va avoir des pages entrebandées qui ne vont pas bouger dans le temps. Il n'y aura pas un ajout de contenu. Avec un blog, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'on va avoir un ajout de contenu continuellement. On va avoir des articles qui vont s'ajouter de manière régulière. Peut-être 2, 3 par semaine, peut-être 1 tous les jours, peut-être 2 par mois. Bref, il va y avoir un ajout de contenu. Un site internet vitrine, il n'y a pas d'ajout de contenu. C'est-à-dire qu'il est fait. Une fois, c'est un peu une vitrine. C'est le principe du mot d'ailleurs. C'est une vitrine dans le sens où c'est un support visuel pour la vente, pour faire connaître. Par contre, comme il n'évolue pas, c'est plus compliqué de le positionner au niveau du référencement naturel qu'un site qui évolue régulièrement comme un blog. Alors, une bonne solution, c'est de mixer les deux. Parce que ce n'est pas incompatible d'avoir un site vitrine et un blog. On peut très bien avoir les deux dans la même structure. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre en avant vos pages de services. Vous pouvez très bien mettre en avant vos pages de vente. Vous pouvez mettre en avant vos pages de capture. Ça, c'est la partie site vitrine, statique. Et ensuite, vous pouvez mettre à côté un blog pour attirer du trafic avec un contenu qui va s'ajouter régulièrement. On peut ainsi mixer les deux solutions. Ce n'est pas incompatible. Alors, beaucoup d'outils font ça. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est WordPress. Et dans WordPress, j'y reviendrai justement dans la prochaine partie, dans WordPress, il y a la possibilité de créer des articles et des pages. Les pages, j'y reviendrai plus tard, ça permet donc de faire le côté statique. Et les articles, ça permet donc de faire le côté dynamique du blog. Donc, pas besoin d'avoir deux sites en un site. Avec un seul outil, on peut regrouper les deux fonctions. Partie statique, donc partie site vitrine, et un blog avec une partie plus dynamique. Mais après, vous avez la possibilité de faire que l'un ou que l'autre, ou de mixer les deux ensemble. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est tout simplement qu'un site internet vitrine et un blog, ce sont deux types de sites, qu'on peut d'ailleurs marier ensemble. Et on peut marier d'autres types de sites ensemble. On pourrait très bien faire un blog avec un e-commerce. Donc, on fait la partie e-commerce, on met le blog pour attirer du trafic. On pourrait faire même un mix des trois. On pourrait très bien faire du e-commerce avec un blog et un site vitrine. Je vous donne un exemple. On a donc la partie e-commerce avec les fiches produits. On a la partie blog avec le contenu qui va servir à attirer le trafic. Et enfin, on a la partie site statique avec des services que l'on vendrait au niveau d'une entreprise. On peut ainsi marier, mixer les différents types. Voilà, donc c'est important de faire cette distinction dès le départ. Et cette formation, ça vous permet tout simplement de créer le type de site que vous voulez, que ce soit un site vitrine ou un blog. Au final, ce sont deux types de sites internet et la principale différence se situe au niveau de la génération du contenu.